Vous avez un sentiment d'inachevé ce soir ? Un sentiment d'inachevé ? Que vous auriez dû faire mieux, pu faire mieux encore ? C'est comme j'ai dit, on a tout donné. On a tout donné et malheureusement, ce n'était pas suffi. C'est intéressant ce qu'il dit Vittinien. Il a dit qu'on a tout donné. Quand tu donnes tout et que tu perds un zéro, c'est que tu montres quelque part une certaine forme, tes limites. Tu montres tes limites dans une compétition comme la Ligue des Champions. Qui est la compétition ultime en Europe ? Donc tu te dis, j'ai tout donné et tu perds quand même un zéro. Donc ça prouve qu'en ayant tout donné, ils ne sont pas encore capables de gagner ces matchs-là. Après, c'est un peu le sentiment. Il peut avoir le sentiment d'avoir tout donné, mais l'histoire d'un match, il se dessine d'une manière ou d'une autre et ça peut tourner autrement un match. Vous avez vu que les gens de Dortmund n'en finissent plus de fêter ça avec leurs supporters. Ils ont raison. Il y a de quoi. Cinquième de la Ligue des Champions. Personne ne les imaginait. Personne ne les imaginait vraiment à ce niveau de la compétition. Même sortir du groupe au départ, qui était un groupe difficile avec Newcastle, Milan et le Paris Saint-Germain. Vous voyez que le public est reparti, bien sûr, déçu, déçu après cette soirée ratée, on va dire. On va voir le but quand même inscrit par une vieille connaissance du football français. Maths Hummel, ce qui avait marqué, rappelez-vous, en quart de finale de la Coupe du Monde 2014, l'unique but du match France-Allemagne en Coupe du Monde au Brésil. C'est lui qui est allé mettre la tête sur ce corner. Et là, on va parler une nouvelle fois de la non-sortie de la Roma. On est dans ces six mètres. C'est un débat qu'on avait déjà eu après le match contre Barcelone. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il ne prend pas ses responsabilités dans cette zone du terrain. Je pense aussi que, bon, déjà, il est quand même assez bien frappé. Il n'y a pas que lui. Honnêtement, je trouve que le marquage de Béraldo aussi est trop lâche. Mais oui, un gardien en pleine confiance et très bon dans l'analyse des trajectoires aurait pu au moins peut-être mettre les points. Je ne suis pas une spécialiste au poste, mais j'ai le sentiment qu'il pouvait faire beaucoup mieux de Naruma. Béraldo, il n'y a pas de marquage. Il n'y a pas de marquage. Il n'y a pas de marquage. Il n'y a pas de marquage du tout. Si on était en Italie avec l'histoire de Catena, le joueur, tu le prends, tu l'attrapes. Oui, mais ça a changé. Vous êtes au courant. Il y a la barre maintenant pour ça. Oui, mais il y a la barre. Mais tu peux lâcher au dernier moment. Mais à un moment donné, tu fais sentir que tu es là. Tu es présent. Là, sur le coup, il fait la tête. Ne vous en prenez pas, Samir, s'il vous plaît. Non, mais il se matche la tête. Il est déjà traumatisé. Non, il n'est pas traumatisé, lui. Il se matche la tête quand même à bout portant sur Donnarumma. Et effectivement, Donnarumma silence de cathédrale qui s'est emparé de ce Parc des Princes qui était en ébullition en avant-match. Énorme déception, cette élimination ici au Parc. Cette défaite 1-0 face au Borussia Dortmund. Regardez ces images. Les joueurs du Paris Saint-Germain KO sur la pelouse. On a vu Louis-Saint-Denriquet qui va aller les voir, qui va essayer de les consoler. Mais ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Non, je pense qu'ils sont très déçus. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien de pire de savoir que tu pouvais faire mieux quand tu perds un match. C'est-à-dire que des fois, il y a des matchs, tu les perds et tu te dis que l'adversaire était meilleur que toi. Et je trouve que le Paris Saint-Germain, ce soir, n'a pas fait le match qu'il fallait faire pour une demi-finale de Ligue des Champions. Il ne l'a pas emballé. Il ne l'a pas allumé. L'ambiance était folle. Il y avait un peu tout, en fait, finalement, qui était fait pour avoir un match incroyable. Et finalement, ça a été... Ça a été très décevant. Il y a eu des faits de jeu sur lesquels on va revenir. C'est quatre montants, quand même, ce soir. Voilà, ça compte aussi, messieurs. On va quand même dire un mot, Hervé, parce que là, compatir sur la tristesse des joueurs, je veux dire, c'est une chose, bien évidemment, quand on est éliminé de cette manière-là et qu'on perd les deux matchs. Il ne faut pas oublier, on perd les deux matchs. Je pense qu'il y a quand même des questions à se poser sur l'implication de chacun et surtout du collectif sur ce qui s'est passé ce soir. On a vu un manque d'engagement réel. On ne réagit pas quand on est 1-0 et qu'on est dos au mur. On réagit dès la première minute. On prend des risques. On se met en difficulté. On met les autres en difficulté. Et aujourd'hui, ce qui nous a manqué, ce qui m'a manqué, moi, sur le terrain, c'est de voir une équipe et des joueurs qui étaient capables de prendre leurs responsabilités, ce que je n'ai pas vu ce soir. On va laisser cette image vivre les joueurs parisiens face au Coupe d'Auteuil. Kylian Mbappé qui vient certainement de jouer son dernier match en Coupe d'Europe sous le maillot du Paris Saint-Germain dans ce stade du Parc des Princes. Il y a quand même, alors je ne sais pas s'il y a eu un manque d'implication. On va en parler tous ensemble. Certainement qu'ils avaient envie qu'ils n'ont pas pu, en tout cas, qu'ils n'ont pas pu hausser leur niveau et que c'était insuffisant ce qu'ils ont fait. Ce qui est paradoxal, c'est que oui, ce soir, on a tous l'impression qu'ils sont passés à côté de leur demi-finale et que très longtemps ils n'ont pas joué cette demi-finale. Mais si on regarde le bilan de la rencontre, ils terminent quand même avec 30 tirs, 4 remontants touchés, 6 sur l'ensemble des deux matchs. Ça ne doit pas être une excuse, mais ils ont quand même eu les situations à un moment pour essayer d'exister dans cette rencontre, même s'il y a eu quand même beaucoup de manque dans le jeu. On va continuer d'accompagner les joueurs qui restent sur cette pelouse qui vont rejoindre leur vestiaire. La première réaction de Miss Henrique au micro, bien sûr, de Charlotte Gavos dans un instant, Miss Amir. Oui, pour moi, c'est un stade de la rencontre de Gauthier, pardon. Mais 30 tirs, je n'ai pas senti une équipe qui a emballé le match, je n'ai pas senti une équipe qui était capable de rembourser la vapeur. Alors OK, ils ont tapé 4 fois les montants et ce n'est pas de chance. Si on compte en plus les deux montants de l'aller, ça fait 6. Mais ils n'ont pas mis les ingrédients qu'il fallait pour gagner ce match. Lorsqu'on a un stade comme ça qui est prêt à s'enflammer, on doit tout faire pour que le stade s'enflamme juste là. Allez, Marquinhos, au micro de Charlotte Gabas. Comme souvent, les soirs de tristesse, le capitaine a su. Capitaine, on imagine que le cœur est lourd ce soir. Comment vous analysez cette défaite, cette élimination ? Qu'est-ce qui vous a manqué sur l'ensemble des deux matchs face à ce Dortmund ? Efficacité, je crois. C'est la parole qui a manqué. Je pense qu'ils ont marqué deux buts. Un corner et un but un ballon en profondeur qu'on avait travaillé. Il fallait mieux défendre. C'est des petits détails. On a créé beaucoup d'occasions, beaucoup plus qu'eux même. On n'a pas été efficaces ou ils ont été efficaces. Ils ont marqué deux buts, ils ont gagné les deux. Et de confrontation comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à ramener dans cette compétition. Je crois que personne au début de saison, personne n'allait croire qu'on est arrivé jusqu'à là. Nous, on a saumonté beaucoup d'obstacles. Il ne faut pas les jeter en l'air maintenant juste parce qu'on a éliminé en demi-finale. Je pense que il faut se souvenir que c'est un nouveau projet avec un nouveau coach, avec beaucoup de changements. Aujourd'hui, je ramène avec des positifs des bonnes choses qu'on peut ramener pour la saison prochaine. Les supporters qui ont été incroyables, on les remercie. On voulait y aller jusqu'au bout, ramener cette place en finale. On a emblé pour eux aussi, notre famille qui est là. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter en l'air maintenant. Il faut garder la calme surtout maintenant, tout de suite, après l'élimination. C'est dur, c'est très dur parce qu'on pouvait le faire. Il y avait de la place, mais il a manqué de facilité. Qu'est-ce qu'on se dit quand il y a quatre montants sur ce match-là, six en tout sur les deux matchs ? Vous avez le sentiment d'avoir laissé passer une occasion en or ? Oui, c'est ça. Je pense que c'est toutes les occasions, c'est très difficile d'arriver jusqu'à là et on le sait, on le connaît comme commencer cette compétition. Elle l'a montré encore aujourd'hui. Je pense que c'est deux équipes qui ont grandi beaucoup dans la compétition, dans la saison. On est arrivé très proche. C'est très dur d'arriver en demi-finale et arriver en finale, c'est encore plus difficile. On est arrivé très proche, on voulait vraiment arriver jusqu'à là. Il fallait passer ce soir, il fallait gagner ce soir, il fallait être plus efficace et on n'a pas été. Merci. On fera le bilan de la campagne parisienne, voir comment il faut analyser la saison globale européenne du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il faut être sévère, pas sévère, se dire que c'est que le début ? Mais je pense qu'on reste dans un premier temps sur le match et peut-être sur cette célébration des joueurs de Dortmund avec leur supporter Dortmund qui va jouer sa troisième finale de Ligue des Champs qui va retourner à Wembley, peut-être retrouver d'ailleurs le Bayern Munich à 11 ans après. Il y a 11 ans, la finale déjà perdue à Wembley contre le Bayern, le Borussia qui en a gagné une, la première de son choix en 1997 contre la Juve. C'est un match solide qu'ils ont fait ça de la valeur quand même de savoir défendre comme ça, beaucoup de qualités techniques, beaucoup de calme. Ils ont fait deux bons matchs. Ils ont fait deux très bons matchs. Je trouve qu'ils ont bien analysé aussi les forces du Paris-Saint-Germain. Je trouve que le plan de jeu était assez clair. Je trouve aussi qu'il y a eu le peu de... On va dire... Je ne trouve pas qu'ils n'aient fait que défendre non plus. Je trouve que malgré tout, ils avaient une bonne qualité technique. J'ai aimé leur milieu de terrain. Sur les deux matchs, je trouve que leur milieu de terrain était meilleur que celui du PSG. Et puis bon, Foul Krug, on pensait que c'était un grand costaud, mais c'est quand même un très grand joueur. Regardez, ils immortalisent ce moment devant le mini-mur jaune qu'ils ont exporté à Paris ce soir. C'est une très belle équipe. C'est une très belle équipe, Dortmund. Je suis désolé, sur l'ensemble des deux matchs, on a vu une équipe qui était vraiment meilleure que nous, donc... Dis-moi. Non, David, Fabian Ruiz est au micro de Charlotte, mais dis-t-on. Fabian, en que Dortmund fut meilleur entre ambos partidos que que faltava à Paris pour apporter un peu de loucure à cette partie. Qu'est-ce qui a manqué à Paris pour apporter un peu de folie à cette partie ? Je pense qu'ils ont profité des occasions qu'ils avaient, que ce soit à l'aller ou au retour, ils ont été plus efficaces. Je crois qu'on a eu beaucoup d'occasions à l'aller et au retour. On a eu plusieurs poteaux et des arrêts de gardiens. On a tout laissé sur le terrain. Les supporters ont été incroyables jusqu'à la dernière seconde. Malheureusement, on a perdu. Il faut continuer. Quel est le sentiment qui prédomine maintenant ? Tristesse. On a tout laissé sur le terrain. On a tout donné. On a eu beaucoup de rêves dans cette compétition. On s'est créé beaucoup d'occasions pour gagner le match. Mais le ballon ne voulait pas rentrer. On est triste. On déteste ça. Mais si le football... ça ne dépend pas seulement des occasions qu'on se crée et de tout donner. Il faut continuer. On vient de voir les joueurs de Dortmund la passer à 20 cm de nous avec un t-shirt marqué yellow wall mur jaune. On est impressionné par le physique de Zule. Il n'est pas hyper affûté. On ne peut pas dire. C'est énorme. Il est rentré. C'est incroyable. Il a fait de la figuration. Il est quand même entré en demi-finale de l'idée champion. Il prend des fast-food après chaque match. Mais bon, a priori, ça lui réussit. Il a besoin d'être comme ça. Et d'ailleurs, en parlant des joueurs expérimentés de Dortmund, à l'aller, l'homme du match, c'est Hummels. Ce soir, l'homme du match, c'est Hummels. Il a 35 ans. Il est en fin de contrat à la fin de la saison. Et il a vraiment été énorme sur ces deux matchs face au Paris Saint-Germain. Et si je me rappelle bien quand il y a eu le tirage au sort des demi-finales et qu'on a pris Dortmund, on a commencé à dire oui, c'est un bon tirage. C'est vrai, malgré tout, dans l'absolu. Sur l'ensemble des deux matchs, je suis perdue deux fois. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner. C'est quand même, aujourd'hui, il faut faire très attention parce que quand tu arrives à ce niveau-là de la compétition que tu vois des équipes comme Dortmund qui sont capables de lever leur niveau de jeu pour ces demi-finales, c'est quand même exceptionnel. Et juste revenir sur les poteaux, moi, j'ai eu la malchance de mettre une barre sur un poteau en demi-finales contre le Milan AC. Si j'avais été meilleur et plus précis, je l'aurais mis dessous. Pour moi, le poteau, c'est à l'extérieur. Alors, les histoires de chance quand on parle de poteau, moi, ça me fait rigoler parce que quand on est très bon, la balle, on la met au grand défilé, on ne la met pas sur le poteau. Surtout, la balle, elle va là où le pied lui est dit d'aller. C'est effectivement, c'est de l'efficacité. C'est vrai qu'il y a malgré tout, quand ça arrive quatre fois dans un match, tiens, on va revenir d'ailleurs sur ces poteaux, quand ça arrive quatre fois sur un match, il y a quand même une part d'un peu ma chance. Tu dis que ça aurait pu basculer. Des fois, ça bascule dans un sens, des fois dans l'autre, mais oui, le petit facteur chance, il n'était pas là non plus. Ça, celui-là, est important parce qu'on est à la 46e minute. Le match vient de reprendre en seconde période. C'est pas la malchance. Ils ont emballé et là, il fallait marquer là. Effectivement, et si vous marquez là au retour des vestiaires, c'est énorme. Parce qu'ils prennent le but juste après. Oui, exactement. On revoit là Zahir Emery au deuxième poteau. Alors, Ramos d'abord qui rate. Il n'y a pas beaucoup de place quand même pour Zahir Emery si on veut. Non ? Il est trop sympa. Oui, il a deux mètres du but. Oui, d'accord, mais bon, il n'est pas tout seul. Je crois qu'il est dans un angle assez fermé, mais il peut au moins la cadrer. Ça, c'est la frappe de Nono Mendez extérieure du poteau. Une des rares fois où ils ont pris le risque en première intention sur les frappes de loin, c'est, on va dire, l'extérieur du poteau. Et puis, les deux autres montants, d'abord celui-ci, Bappé, et là, il y a un arrêt quand même du gardien qui fait la différence. Là aussi, c'est pareil, il peut mieux la frapper parce que je pense qu'il la fait rebondir sur le sol et ça ne lui donne pas assez de puissance. Et on va voir le dernier poteau de Vitigna et l'entendre en même temps. Vitigna, il est au micro de Charlotte. Évidemment, j'imagine que c'est difficile de revoir ces images, ces occasions manquées. Comment vous expliquez ces difficultés offensives durant ces deux rencontres ? Ce n'est pas facile de parler maintenant de Neuze-le-Macho. On sort avec la sensation qu'on a tout donné. il n'y a pas beaucoup à dire. Merci de supporter qu'ils ont été incroyables tout le match. C'était incroyable. Et je ne sais pas. Est-ce que ce soir, il n'y a que de la déception ou c'est aussi le début d'une histoire pour le Paris Saint-Germain et ce groupe-là ? La désillusion, c'est plus grand, je pense. Mais bien sûr, c'est le commencement d'un grand projet. Mais maintenant, je n'ai pas trop à dire. Merci. Et on a revu la barre de Bitinia. Ça, c'est la plus grosse barre. Celle-ci, elle était sous la barre. Le PSG s'est fait éliminer par le Broussa Domoum. Le PSG a été décevant dans l'ensemble des deux matchs. Salue à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Domoum-PG ou bien de ce PSG Domoum puisque le match retour se joue au PSG. Le PSG au Parc des Princes, ils ont perdu. Le PSG, ils ont deux matchs consécutifs au Parc des Princes après la défaite contre le Barça. On va en parler de tout ça. Salue à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu me découvres, n'hésitez pas d'abonner si on est parti. Alors, les gars, lui, c'est Henri qui est... Déjà, on va commencer sur sa composition. Sa composition, il y avait deux instituts en défense centrale qui devaient remplacer Lucas Hernandez et en attaque. Il a préféré mettre Beraldo. Beraldo, les amis, même comme je pense que c'est le deuxième but, il n'est pas arrêté dans le marquage. Il n'est pas arrêté dans le marquage. Et Donoro Morosidob fait mieux sur la tête de Matt Oumes. Donc, il a préféré Beraldo et en attaque, il a préféré mettre Consuelo Ramos. Sauf que, les gars, ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé. On a vu une équipe du PSG qui joue à deux à l'un. Ça manquait de folie. Ça manquait d'intensité. C'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant. Lorsque tu joues à domicile, tu joues une demi-finale de Ligue de Champions et tu n'arrives pas à mettre de la folie. Tu n'arrives pas à mettre de la folie. Tu n'arrives pas à mettre de l'intensité, du rythme. Tu n'arrives pas à emballer le match. Pour moi, il y a un problème. Pour moi, il y a clairement un problème. Lorsque tu joues à domicile, tu as mené un but à zéro dans l'ensemble des deux matchs, tu dois engager le match à 200%. À 200%. Oui, ce n'est pas évident de presser tout le match pendant 90 minutes, mais on n'a jamais vu un PSG dominateur. On n'a jamais vu un PSG dominateur. Le PSG n'a vraiment pas dominé ce match. Je trouve aussi le cochon de lui serré qui est un peu... Je lui ai dit que ce n'était pas peut-être cohérent. Tu mets Asensio. Asensio, depuis, il a mis forme. Tu mets les lignes kanguines. Moi, je trouve qu'il aurait pu laisser Consuel Ramos. Il jouait deux avances entre à l'occurrence et Kylian et Consuel Ramos. Et il faut entrer Barcola. Il faut entrer Barcola. Là, ça aurait permis au PSG d'avoir plus de présence dans la surface. Ils ne l'ont pas fait. Lui, c'est Rikkeny ne l'a pas fait. Lui, c'est Rikkeny n'a pas fait les amis. Résultat de course, le PSG n'a pas vraiment dominé. C'est certes, le PSG a eu 4 pour Thomas. C'est vraiment anecdotique les amis. Puisque ce PSG-là, dans le jeu, c'était vraiment insuffisant. C'était vraiment insuffisant dans le jeu. Lorsque tu t'appelles le PSG, toi, beaucoup en fais mieux. Tu dois beaucoup en fais mieux. Donc, j'ai trouvé Vitinha vraiment au top. Pour moi, c'est le seul joueur qui a mouillé le maillot avec Marquinhos. Les deux joueurs, Marquinhos et Vitinha. Le reste, ils sont passés vraiment la trappe. Ils sont passés à la trappe. Kian Mbappé, les amis, lorsque tu t'appelles Kian Mbappé, tu dois beaucoup en faire mieux. Tu dois beaucoup en faire mieux. Je vais faire une vidéo spéciale sur Kian Mbappé. Peut-être plus tard, Kian Mbappé doit beaucoup en faire mieux. Kian doit beaucoup en faire mieux, les gars. Lorsque tu t'appelles Kian Mbappé, tu dois essayer de te battre, de provoquer des brèches. Il n'a quasiment pas existé. A l'image de son premier match, à l'image du match allé, il n'a pas existé. A l'image du match allé contre le bassin. Donc, on a vu un petit PSG qui n'a pas existé. Un PSG vraiment trop trop brouillon. Un PSG qui n'a pas su mettre Donnemont en difficulté. Puisque pour moi, il y avait largement la place pour battre cette équipe de Donnemont. Il y avait largement la place. On parlait quand même du Sien Kim de Bundesliga. Le Sien Kim de Bundesliga sort le leader de Ligue 1. Le premier de Ligue 1. Donc, pour moi, ça en dit tout. Ça en dit long sur la performance du PSG. Lorsque tu t'appelles au PSG, tu dois beaucoup faire mieux. J'ai trouvé des jeux en dessous. J'ai trouvé des jeux en dessous. Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé n'a pas existé. Il était trop trop brouillon. Même sa qualité première qui est la percution, il n'a pas su le faire. C'est trop approximatif. Trop brouillon. Trop brouillon les amis. Et ce qui m'offusque un peu, en confiance des presses, les gens du PSG disent qu'ils ont tout donné. Ils disent qu'ils ont tout donné. C'est incroyable. Ils ont tout donné sans folie. Moi, je n'ai vu aucune folie sur le terrain. Moi, je n'ai vu aucune folie sur le terrain. Comment tu peux tout donner sans folie, sans emballer le match, sans faire vibrer et supporter pour moi il y a un problème. Donc, le PSG a fait un mauvais match pour moi. Ils ont fait un match décevant. et c'est dommage parce que je trouve qu'il y avait de la place pour aller en finale. Il y avait vraiment de la place pour aller en finale. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche sur la notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très pour les très belles années. Ciao, ciao.